Hello les amis c'est Vincent et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Fil dans ta chambre pour cette vidéo un petit peu spéciale. Et oui ça ne vous aura pas échappé mais on arrive à la période de l'année où on se l'écaille, on sort le vin chaud, les nuits sont de plus en plus longues et Maria Carré passe à la radio. En résumé Noël approche quoi. Du coup comme chaque année on vous propose notre sélection spéciale Noël qui, on l'espère, permettra à ceux qui galèrent à trouver une idée de cadeau ou jeux vidéo à leurs proches de s'en sortir. Alors bien évidemment qui dit notre sélection veut dire qu'il s'agit d'une liste qui est totalement subjective. On l'assume et on assume aussi le fait qu'il n'y a pas de Call of Duty ou de FIFA dans cette sélection en vrai ils ont vraiment pas besoin de nous pour se vendre et puis honnêtement même si on propose des AAA, autant proposer également des jeux un peu moins connus que ce genre de mastodonte. Bref, chaque année on reprend le même principe, cette vidéo est découpée en trois parties qui correspondent à des typologies de joueurs. En gros on a les jeux familiaux qui conviendra à tous, les jeux pour adolescents et les jeux réservés aux adultes. Pour classer ça on s'est bien évidemment basé sur le système PEGI, mais pas que, parce que sinon on vous aurait présenté un jeu de bagnole dans les jeux pour enfants par exemple. Ce qui est un petit peu un non-sens. Alors ils peuvent y jouer mais ils risquent de pas tout piger quand même. Bien entendu ce n'est pas parce qu'un jeu est dans la catégorie famille qu'il ne pourra pas plaire à des adultes, tout comme ceux présents chez les adolescents qui peuvent tout à fait convenir à des adultes. En revanche, ben à l'inverse n'est pas vrai. Alors libre à vous d'acheter un PEGI 18 à vos mômes mais ce n'est clairement pas nous qui vous y encouragerons. Ça c'est clair. Voilà voilà ! Une fois ces explications faites, je vous propose tout de de suite de regarder notre liste de jeux vidéo de Noël 2022. On commence avec la catégorie des jeux familiaux. Nintendo Switch Sports. Si c'est clair qu'il ne s'agit pas d'un jeu auquel vous pourrez jouer seul pendant 80 heures, à moins d'être vraiment très très motivé, eh ben ce Nintendo Switch Sports est vraiment idéal pour jouer en famille. Il reprend le principe de Wii Sports en proposant des activités sportives qui tirent profitent de la reconnaissance gyroscopique des Joy-Cons de la Nintendo Switch. On a donc droit à du football, du volley, du bowling, du tennis, du badminton et du chambala qui correspond à du combat de sabre. Les commandes sont intuitives. On peut par exemple courber notre boule au bowling ou mettre de l'effet dans notre balle de tennis. On peut même utiliser un Joy-Con avec la sangue de jambe pour se prendre pour un Zidane en herbe. Bref, c'est vraiment le jeu par excellence de cette année pour jouer en la famille, que l'on ait 7 ou 77 ans. Splatoon 3 Les céphalopodes de Splatoon sont de retour dans un troisième opus. Pour ceux qui ne connaissent pas la licence, Splatoon propose des affrontements de deux équipes dans des arènes où le but principal n'est pas de liquider ses adversaires, mais plutôt de remplir le terrain de jeu de peinture. C'est tactique, c'est fun, c'est agréable manette en main et donc c'est parfait pour toute la famille. Ce nouveau volet propose en outre un mode solo très complet, qui permettra de vous faire la main avant de vous lancer dans le grand bain des affrontements à plusieurs. De quoi bien vous amuser dans la joie et la bonne humeur. Tinnikin Tous les ans, on a droit à une petite pépite sortie de Nulper qui fait vibrer notre petit cœur de gamer. Et cette année, cette petite pépite s'appelle Tinnikin. Tinnikin, c'est un jeu de plateforme 3D qui est à mi-chemin entre un Mario en 3D et un Pikmin. Le tout avec un petit goût des années 2000. Affilant ta chambre, on a totalement été charmé par son ambiance et sa direction artistique. Dans Tinnikin, on joue un scientifique d'une autre planète qui s'écrase sur la Terre et qui fera la connaissance des Tinnikin, des petites bêtes qui vous veulent du bien. Tinnikin fait la part belle à l'exploration et à la réflexion et vous verrez que ce petit jeu par la taille n'a rien à envier au plus grand. Kirby est le monde oublié. La petite boule rose de Nintendo revient avec un opus un peu plus ouvert que d'habitude. En effet, Kirby troque ses aventures en 2D pour une aventure en 3D et ça, c'est une première pour la série. Si on devait résumer le titre en quelques mots, on pourrait dire que c'est une nouvelle idée ou un nouveau type de jeu à chaque niveau que l'on parcourt. Et au final, on s'amuse du début à la fin. Kirby, c'est le parfait exemple de la maîtrise du gameplay à une époque où on a souvent l'impression que les jeux ne savent plus vraiment innover. Le jeu de Nintendo avale cette idée et en ressort un titre qui est tout à fait l'inverse. Après c'est sûr, on pourra lui reprocher d'être trop facile. Mais pour le coup, il conviendra aux plus jeunes et vous permettra de passer de chouettes moments en famille. Pokémon écarlate et violet Pokémon revient avec une 9ème génération de Pokémon dans Pokémon écarlate et violet. Au programme, la visite du nouveau monde de Paldéa pour devenir un maître Pokémon. Grande nouveauté de ce volet, outre l'apparition de plein de nouveaux Pokémon, c'est que cet épisode casse les codes de la série. En effet, terminer les arènes à suivre dans un ordre prédéfini, ici on est vraiment libre d'aller partout et de les faire dans l'ordre qu'on le souhaite. En outre, plus que la recherche de badges, il existe deux autres quêtes tout aussi importantes à réaliser pour terminer l'aventure. Dans ce nouveau volet, le mot d'ordre c'est vraiment l'exploration et ça n'aura jamais été autant de cas dans la série. On peut vraiment passer des heures à se balader et capturer tout ce que l'on trouve sans même avancer dans l'histoire. En revanche, ce beau tableau est terni par une réalisation qui est, n'ayant pas peur des mots, toute pourrie. Très clairement, c'est une honte pour la série. Entre des bugs à la pelle, une fréquence d'affichage qui chute tout le temps, des textures qui sont vraiment dégueulasses, ben c'est un peu la honte. Du coup, si vous ne souhaitez pas cautionner ça, vous pouvez toujours vous rabattre sur légende Pokémon Arceus, un spin-off de la série. Ici, pas de badge à gagner, mais de gros Pokémon à calmer avec pléthore de nouvelles mécaniques pour un jeu Pokémon. Et vous verrez, elles sont vraiment cool. Et visuellement, même si c'est toujours pas l'éclate, c'est beaucoup moins catastrophique. A vous de voir donc. Allez, on passe à la catégorie des jeux pour adolescents. Horizon Forbidden West. On continue l'histoire d'Aloï avec cet Horizon Forbidden West qui est la suite directe de Horizon Zero Dawn. On y retrouve les mêmes forces que ce premier volet dans ce second opus. A savoir, de l'exploration, des paysages post-apocalyptiques de toute beauté et des combats dantesques contre des dinosaures robots, pour un résultat qui est un mélange d'action-aventure qui fait mouche. La grosse nouveauté avec cette suite, c'est qu'Aloï peut explorer les fonds marins. Le voyage devrait plaire à ceux qui ont apprécié le premier volet, mais ne réconciliera pas ceux qui ne l'avaient pas apprécié, tant il est dans la même lignée. Et nous, honnêtement, on avait surkiffé pour le dépaysement qu'ils procurent. Mario et les Lapins Crétins Sparks of Hope Mario et les Lapins Crétins Sparks of Hope est le deuxième jeu issu du mariage entre Ubisoft et Nintendo. Et pour le coup, c'est encore une fois hyper réussi. Les deux univers vont devoir s'allier pour faire front à un ennemi commun. Le jeu prend la forme d'un Ester, à savoir, un jeu stratégie au tour par tour. Et pour le coup, le titre d'Ubisoft réussit parfaitement à dépoussiérer la formule, en proposant un titre qui est accessible à tous, dynamique, et surtout, le plus important, très fun. Même s'il est développé par Ubisoft, il reprend parfaitement l'univers et l'esprit des jeux Mario. Et s'il est facile à prendre en main, il regorge quand même de subtilité, ce qui fait qu'il conviendra à tous les types de joueurs. C'est vraiment l'un de nos gros gros coups de cœur de cette fin d'année. Stray. Bon, on n'a pas les droits et je vais éviter pour cette fois de vous casser les oreilles, mais comme le disait Disney, tout le monde veut devenir un cat parce qu'un chat, quand il est cat, eh ben, on retombe sur ses pattes. Et si le studio d'animation a mis cette philosophie en chanson, eh bien Stray la met en jeu. Dans Stray, on incarne un petit chat dans un monde futuristique où vous allez devoir explorer une ville remplie de robots et tenter de comprendre pourquoi il n'y a plus d'humain. Stray, c'est une vraie expérience avec une ambiance de folie. Que ce soit graphiquement ou musicalement, on rentre dans le titre dès les premières minutes. Il faut savoir que l'exploration est bien plus importante que l'action. Donc autant dire que le titre est parfait pour jouer tranquillement et ronronner de plaisir à côté d'un feu de cheminée ou du sapin de Noël. Grand Tourismo 7. Après de longues années d'attentes, cette année a marqué le retour de la série Grand Tourismo, et ça c'est pour notre plus grand plaisir. Et septième épisode est heureusement à la hauteur de nos attentes. Pour nous, ce titre reste la référence des jeux de simulation automobile Grand public. Et notez bien le grand public. Et si l'on peut râler de son système de gain de crédit qui oblige un peu trop à farmer, le jeu reste globalement très riche et généreux en contenu. Grand Tourismo 7 transpire l'amour et la passion pour l'automobile et ça se ressent du début jusqu'à la fin. Si vous aimez les voitures, appuyez sur le champignon pour vous le procurer tout simplement. Persona 5 Royal Ouais bon, le jeu est sorti en 2020 déjà, mais il revient maintenant sur PS5 et surtout pour la première fois sur les machines Microsoft et Nintendo, avec son arrivée sur Xbox Terry et Switch. Et si vous êtes un amateur de JRPG et que vous ne l'avez pas encore fait, ça existe, eh bien il est grand temps de sauter le pas et de suivre les aventures de Joker et sa bande. En Persona 5 Royal, on y incarne donc une troupe de lycéens qui vont lutter contre l'injustice en se transformant en voleur. Le titre est une sorte de simulation de vie où on devra gérer notre emploi du temps, en allant en cours, en révisant, en sortant avec nos potes, j'en passe et j'en oublie, et la vie de voleur le soir. Bref, c'est vraiment l'un des meilleurs JRPG de ces 10 meilleures années et une valeur sûre si vous voulez faire plaisir à un amateur de JRPG. Vraiment ! Et si vous avez le choix du support, on vous conseille fortement de le faire sur Switch qui permet de pouvoir y jouer partout et tout le temps. Xenoblades Chronicles 3 Xenoblades Chronicles 3 est probablement le JRPG de cette année 2022 sur Switch. Alors oui, un certain Persona 5 Royal a également débarqué sur cette même console, mais Xenoblades Chronicles 3 n'est pas un portage, c'est pour ça que je peux dire que c'est vraiment le JRPG de cette année 2022. Ce troisième volet se déroule dans le monde d'Aeonios où deux nations s'affrontent. On a d'un côté la nation Kiv, qui s'est développée grâce aux machines, et de l'autre la nation Anus qui, elle, est tournée vers la magie. Chacun des habitants d'Aeonios est né pour combattre la nation adverse. Et vous l'imaginez bien, on va incarner des personnages des deux camps qui vont tenter de mettre fin à ce conflit. Si la réalisation du titre n'est pas toujours parfaite et qu'on galère parfois à comprendre tout ce qu'il se passe, Xenoblades Chronicles 3 reste une référence dans le genre, que ce soit pour ses affrontements dynamiques et complexes, son scénario captivant et émouvant qui tourne autour de la guerre et de la mort, et sa bande son qui est tout simplement somptueuse. Autant vous dire que vous ne verrez pas le temps passer, même s'il faut bien compter une cinquantaine d'heures de jeu pour en voir le bout, et bien plus si vous voulez tout terminer. Et enfin, voici notre sélection pour la catégorie des jeux pour adultes. God of War Ragnarok. Alors c'est Steven qui s'est chargé d'écrire le texte que je vous présente, mais il m'avait juste écrit « C'est lui le gothi 2022 ». Comme ça, ça fait un peu léger, même s'il a probablement raison. Je vous rappelle que Kratos revient plus fort dans ce nouveau volet pour botter le cul des dieux nordiques. Très clairement, vous allez en prendre plein les yeux, plein les oreilles, et y vivre également quelques passages émouvants. Alors oui, il ne réinvente pas la formule, mais si vous avez aimé le premier volet, il y a de fortes chances pour que ce second opus ne vous laisse pas de glace. Plus complet, plus dépaysant, proposant un plus grand bestiaire, ainsi que plus de combats contre des boss grandiose. Ce second volet surpasse vraiment, à notre sens, son grand frère. C'est véritablement jeu solo scénarisé de cette année. Et cerise sur le gâteau, Atreus, le fils de Kratos, qui était absolument abaffé dans le premier volet, est ici beaucoup plus mature et donc beaucoup plus supportable. Ouf ! Elden Ring Personnellement, Elden Ring est mon jeu de l'année 2022. Alors clairement, avant de passer à la caisse et d'en faire un présent, renseignez-vous quand même concernant les habitudes de joueurs de la personne à qui vous allez offrir le jeu. Pourquoi je dis ça ? Bah tout simplement parce que si Elden Ring est une invitation à l'exploration, c'est aussi une invitation à la souffrance pour qui n'est pas bien préparé. Elden Ring, c'est un énorme monde ouvert où vous pouvez aller pratiquement partout dès le départ, mais où la mort peut se devenir de partout si vous ne faites pas attention. Rigor, calme, persévérance et analyse sont les maîtres mots pour parvenir à devenir le seigneur Elden, le grand chef de ce monde imaginé par Miyazaki et J.R. Martin, l'auteur de Games of Thrones. On galère par moments, mais c'est d'autant plus jouissif quand ça paie. Vraiment. Après, il est clair que ça ne conviendra pas à tous les styles de joueurs. Demandez à Steven. The Last of Us Part 1 Alors on va pas rentrer dans le débat du prix de Surrey Master+++, mais si jamais vous savez que la personne à qui vous souhaitez acheter un jeu ne l'a jamais fait et possède une PS5, léger petit détail, eh ben foncez ! The Last of Us c'est une histoire qui prend au trip dans un monde apocalyptique. Et même si le jeu a 9 ans, Screamaster propose un gameplay qui a été remis au goût du jour et surtout qui est sublimé graphiquement. Et malgré son âge, eh ben tout fait encore mouche, que ce soit l'histoire, les dialogues et la mise en scène. Si je devais résumer très brèvement, je vous dirais que ce jeu est une dinguerie qui est bourrée de moments marquants. C'est vraiment un jeu qui montre ce que l'homme peut avoir de pire dès lors qu'il s'agit de survie, mais il montre également que de la pénombre peut quand même sortir de la lumière. C'est profond ce que je dis. Bref, jouez-y qu'on vous dit ! Nier Automata Eh ben tout comme Persona 5 Royal, Nier Automata est vieux, mais il revenait cette année sur Nintendo Switch. Et franchement, si la personne à qui vous souhaitez offrir un jeu est fan d'action RPG et qu'elle n'a pas encore fait Nier Automata, eh ben offrez-lui, vraiment. Même si le scénario peut paraître un peu chelou, à base d'androïdes qui doivent détruire des aliens sur la terre pendant que l'humanité est sur la lune, ce jeu est complètement dingue. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en plus de combats hyper nerveux et hyper bien fichus, il propose un scénario qui va vous retourner le cerveau. Le tout couplé à une bande son qui est juste magnifique. Vraiment, c'est une des plus belle OST que j'ai jamais entendue. Je continue la propagande pour que le créateur de la franchise Nier, Yoko Taro, soit connu par le plus grand nombre. Et je vous le dis, achetez-le, tout simplement. Et voilà, notre sélection de jeux vidéo pour Noël 2022 est désormais terminée. On espère que vous aurez apprécié à la regarder, mais surtout, eh ben qu'elle vous aura donné quelques idées de cadeaux. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle qu'on est également présents sur Twitter où je vous invite à nous rejoindre pour ne rater aucune de nos actualités. Le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Compte à moi, je vous dis à très très vite pour du nouveau contenu sur la chaîne de Filant Ta Chambre. Ciao ciao les amis ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !